Ramadan est le 9e mois du calendrier égérien. Seul mois dont le nom figure dans le Coran. Ramadan est pour les musulmans le mois saint par excellence, car il constitue le mois du jeûne et contient la nuit du destin. Ce qu'il faut savoir sur le Ramadan. Le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Mois de jeûne par excellence, le Ramadan est aussi un moment privilégié, de lecture du Coran et d'accomplissement des adorations. Ivoire TV5 revient sur les éléments essentiels à connaître sur ce mois sacré. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Il consiste à jeûner l'intégralité de ce 9e mois du calendrier lunaire égérien, de l'aube au coucher du soleil. Le Ramadan est explicitement mentionné dans le Coran comme le mois de la révélation. Le jeûne pratiqué durant le mois de Ramadan est intégral, ni boire, ni manger, ni fumer, ni rapports conjugaux. Le Ramadan demeure la pratique religieuse la plus suivie par les musulmans. Les dérogations pour le jeûne Le repas précédant la prière du Fajr est appelé « sahour » et celui venant rompre le jeûne, « iftar » et rupture en arabe. Les dérogations canoniques sont prévues pour les malades, les voyageurs, femmes enceintes ou en période de menstrues. Et toute personne se trouvant dans l'incapacité d'accomplir cette pratique, la condition étant de nourrir des jeûneurs ou si possible de rattraper son jeûne. Le fait d'ingérer par inadvertance un aliment ou une boisson n'interrompt pas le jeûne car seul compte l'intention. Ramadan, le mois de l'adoration totale Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne mais un mois d'adoration totale, à beaucoup d'égards il est le mois de la prière avec les prières de nuit collectives du Taraoui à la mosquée. Le mois du Coran, à la fois en rappel de la révélation initiale accomplie durant ce mois mais également du fait que le Coran est récité en totalité durant les prières du Taraoui. Le mois du don ou de l'aumône purificatrice avec l'Azaka al-Fitr qui vient clôturer le jeûne et permettre aux musulmans démunis de célébrer la fête, l'Aïd al-Fitr. Mais aussi le mois du partage, le mois du pardon, de nombreuses traditions prophétiques font référence au mérite de nourrir des jeûneurs et au fait que les péchés des jeûneurs sont pardonnés. C'est également un mois de grâce entière, de bénédiction et de préservation du mal, lequel, les portes du ciel s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, et les démons sont enchaînés. La nuit du destin La nuit du destin est unique, exceptionnelle et sans équivalent du mois de Ramadan, qui se trouve située dans les dix derniers jours impaire du mois. Une nuit durant laquelle le Coran a été révélé au prophète et qui est meilleur que mille mois, selon un célèbre verset coranique. Il est fortement recommandé de prier, de multiplier les invocations, de lire le Coran et de pratiquer toutes sortes d'adorations durant cette nuit. Cette nuit exceptionnelle, est accueillie par certains fidèles en état de méditation ou de contemplation pieuse, communément appelée retraite spirituelle ou itikaf, pratique durant laquelle le prophète, paix et salue de Dieu sur lui, s'isoler dans la mosquée les dix derniers jours de Ramadan, pour se consacrer exclusivement à l'adoration. Plus globalement, le Ramadan est une période privilégiée d'expression de la convivialité. L'organisation de repas collectifs, familiaux ou publics, le fait d'inviter ses proches, ses voisins, ses amis, des personnes seules, des étudiants éloignés de leur domicile, fut de ce mois un temps du partage. C'est aussi un moment propice à l'autocritique, l'introspection, l'exigence d'élévation spirituelle vers Dieu, de purification de ses intentions. Si vous appréciez cette vidéo, laissez un pouce bleu et n'hésitez pas de laisser des conseils en commentaire. Ivoire TV5 vous souhaite Ramadan Kérim. Sous-titrage Société Radio-Canada